Bonjour à tous, c'est Nico Guèche du 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 22 pour faire l'épisode 4 du mode carrière joueur et on commence tout de suite avec un match à l'extérieur contre Valenciennes et je sais pas si vous avez entendu pendant l'avant match les amis mais pour le moment on est le meilleur buteur de ligue 2 donc faut pas se relâcher allez nos objectifs pour ce match sont d'avoir au moins 8,5 en note éviter la défaite et atteindre un taux de dribble réussi d'au moins 50% donc je pense que les trois sont faisables allez c'est nous même qui sommes au coup d'envoi et c'est parti le ballon plein axe attention ça part bien dans le dos de la défense que va-t-il faire la petite talonnade la passe en retrait et le décalage ça change d'aile ça remet dans l'axe attention faut pas laisser se retourner la frappe et la magnifique parade de boucher et là on est trop passif on regarde bien le contre mais ce ballon résonne les pieds de joueurs de Valenciennes attention il est tout seul au point de pénalty et c'est l'ouverture du score de Valenciennes grâce à un but de Guillaume et clairement ils ont eu deux grosses actions ils en ont mis une nous par contre on n'arrive pas à tirer il va falloir qu'on fasse autrement si on veut égaliser si on veut marquer aujourd'hui allez mets là mets là bien joué allez le centre d'un poteau il y est faut s'appliquer oh là là c'est mauvais c'est un très très mauvais centre et voilà l'arbitre qui siffle Lalitan sur le score de 1 à 0 pour Valenciennes allez dans la profonde oh il a mis trop de temps il a mis trop de temps malheureusement c'est une position de hors jeu pour Pereira mais mais c'était bien joué allez le ballon par dessus pour écarter sur le côté gauche il cherche une solution et le centre contré mais ce ballon le revient dans les pieds le centre une deuxième tentative et la belle parade de boucher sur cette demi volée oh attention ce mauvais dégagement ça va revenir il est tout seul la frappe et 2 à 0 pour Valenciennes en toute fin de match et ben voilà les trois points sont à eux aujourd'hui et on n'aura pas réussi à frapper on n'aura pas réussi à se créer de réelle occasion à part la fois où j'étais hors jeu mais sinon offensivement on n'y est pas et même défensivement on n'y est pas on est beaucoup trop passif on les regarde jouer et on le paye et on le perd forcément forcément oui en plus je me fais remplacer alors que le match il est fini le temps additionnel il était fini il me fait sortir lui remplacement inutile de l'entraîneur et du coup on va terminer ce match sur le banc et voilà c'est terminé et sans surprise victoire de Valenciennes par deux buts à zéro avant de passer au prochain match les amis j'ai quatre points de compétences à attribuer et je vais tout mettre en accélération et vitesse voilà voilà allez on enchaîne avec la dixième journée de ligue 2 BKT et pour ce match nous recevons nos voisins corses Ajaccio allez nos objectifs pour ce match bon le premier ça reste toujours le même avoir au moins 8,5 en notes adresser une passe décisive sur un but bah forcément quand c'est décisif c'est qu'un but et atteindre un taux de possession d'au moins 55% et le plus dur ça va être la passe décisive et la note mais c'est faisable et c'est Ajaccio qui va donner le coup d'envoi allez la belle passe allez tient on trouve notre coéquipier allez est-ce qu'on va réussir à se retourner ou une passe en retrait allez ohlalalala on a failli réussir rien de nos objectifs mais malheureusement notre coéquipier Santelli trouve le gardien d'Ajaccio allez le centre au premier poteau et c'est dégagé d'une magnifique retournée oui ça c'est bien joué la frappe lourde de Pereira et ça effleure le poteau du gardien d'Ajaccio allez la passe en retrait attention faut pas lui laisser d'espace sur le beau ballon dans l'eau de la défense et quel magnifique arrêt réflexe de Boucher allez ça c'est bien joué la passe pour notre coéquipier et la frappe et magnifique arrêt du gardien d'Ajaccio qui fermait très bien son premier poteau allez la passe en retrait faut pas laisser frapper surtout ne pas prendre but maintenant juste avant la mi-temps allez c'est écarté sur le côté gauche le centre au deuxième poteau et il est tout seul la magnifique reprise qui permet à Ajaccio d'ouvrir le score juste avant de rentrer au vestiaire et forcément j'ai dit faut faire attention faut pas prendre de but maintenant et ça arrive il est tout seul magnifique reprise de volet Boucher ne peut rien faire et 1 à 0 pour Ajaccio et voilà l'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes sur le score de 1 à 0 pour Ajaccio voilà attention attention on va pas perdre le ballon allez on s'appuie sur notre coéquipier oh c'est bien joué ça non la magnifique parade de Leroy qui vient tout simplement d'empêcher l'égalisation de Bastia allez le petit décalage attention à pas lui laisser d'espace on la frappe et l'envole deux bouchers pour repousser le ballon et on repasse par derrière bon attention à ce contre favorable il est tout seul le premier poteau et c'est au fond des filets 2 à 0 pour lasser Ajaccio et on n'y arrive pas aujourd'hui les amis on n'y arrive pas sur deux matchs on prend 4 buts et surtout on n'en met aucun alors qu'on a eu l'occasion tout à l'heure d'égaliser mais on n'y arrive pas et surtout ils ont profité d'un contre favorable allez bien joué allez on va essayer d'être là présent au centre bien joué la reprise et le bel arrêt du pied de Leroy allez on essaie de se décaler du défenseur pour pouvoir centrer la passe en retrait attention bien joué ça la défense et voilà bon ben c'est terminé nouvelle défaite de Bastia et cette fois-ci à domicile et clairement on n'y arrive pas aujourd'hui on n'arrive pas à enchaîner deux passes à bien se positionner on n'y arrive pas voilà et ça se résume ben par des défaites et regardez les amis Fernando Manuel da Costa Santos nous a retenu pour jouer avec la sélection portugaise let's go allez on enchaîne avec la onzième journée de ligue 2 BKT et pour ce match on se déplace à Dunkerque allez après avoir enchaîné deux défaites il va falloir qu'on se réveille qu'on se reprenne et qu'on aille chercher les victoires à nouveau et du coup nos objectifs pour ce match sont ben comme d'habitude avoir au moins une note de 8.5 réussir trois passes dans le camp adverse donc ça facile et marquer au moins un but et ça ça serait bien qu'on retrouve le chemin des filets allez c'est Dunkerque qui va donner le coup d'envoi oh le petit ballon par dessus belle récupération oh le beau ballon dans le dos de la défense et la belle sortie du gardien de Dunkerque allez c'est pas terminé on va la demander bon allez deuxième tentative allez le ballon dans le dos de la défense la frappe c'est repoussé par le gardien ça nous revient dessus la tête et c'est capté par Vachou allez on prolonge on la redemande en retrait on décale allez faut qu'on frappe là oh c'est bien joué la frappe de Santelli euh Santelli excusez-moi qui passe juste à côté allez corner pour Dunkerque c'est joué à deux attention la passe en retrait allez la passe dans l'axe le petit décalage ça revient plein axe la passe en retrait allez faut pas les laisser jouer là allez oh la la laisse pas à ce qu'il lui laisse mon joueur qui se jette complètement du coup ça laisse l'occasion à l'attaquante de se retourner heureusement que Boucher était là allez nouveau corner pour Dunkerque c'est joué à deux oh la belle passe en retrait attention en retrait un peu plus le petit décalage allez mets le pied sur le ballon allez continue bien joué enfin on récupère allez on va essayer d'accélérer on est plus rapide on est plus rapide que le défenseur on va aller au bout allez le face à face faut pas le rater et c'est au fond défilé et la voilà l'ouverture du score et enfin but pour Nicolas Pereira aujourd'hui et ça ça fait plaisir sur une magnifique accélération on a traversé tout le terrain les amis en solitaire heureusement qu'on a amélioré notre vitesse juste avant car sinon je pense pas qu'on aurait réussi allez au bout allez on va prolonger allez vas-y mets la mets la mets la mets la let's go allez le face à face encore une fois on va chercher le deuxième poteau non pourquoi il tire du pied gauche sérieux attention à ce beau ballon plein axe qui trouve l'attaquant de Dunkerque bien ça allez faut pas laisser tirer continue à défendre bien joué les gars et voilà l'arbitre qui siffle la mi-temps sur le score de 1 à 0 pour Bastia je suis avec toi si tu veux Santelli allez on écarte on écarte en restant disponible bien joué ça commence bien cette deuxième mi-temps allez allez oh la 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 frappe lourde qui vient s'écraser sur le poteau la passe en retrait attention l'attaquant est trouvé à l'entrée de la surface la frappe et c'est repoussé en corner par boucher allez on se rend disponible petit décalage le petit ballon par dessus c'est beau ça allez le centre peut-être oui j'y suis oh j'avais réussi à passer devant allez vas-y mets-la en retrait ah dommage dommage il me suit bien oh la la on a réussi à esquiver le tacle allez la frappe à pied gauche de Pereira et la parade de Vachou c'était loin d'être évident allez pfff on a tout donné là pour conserver ce ballon mets-la 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 allez la tentative on est telle et le magnifique envole du gardien de Dunkerque le ballon dans l'axe oh attention à ce beau ballon dans le dos de la défense il y va tout seul la frappe croisée et ça passe juste au dessus ou peut-être que c'est boucher qui la sort je sais pas je sais pas s'il la touche hein oh attention il est il est passé faut pas le laisser se retourner allez c'est écarté sur le côté gauche ça remet dans l'axe attention ça joue bien ça se trouve bien là dans la surface Bastiez oh la frappe et la parade de boucher on se fait clairement manger par Dunkerque dans cette fin de match attention à ne pas encaisser deux buts il a joué un petit peu comme moi il a fait tourner allez attention à ne pas prendre de but maintenant ça serait bête de laisser partir les trois points et il est tout seul il est tout seul attention faut pas le laisser se retourner oh la belle passe pointe de Penacchi la passe en retrait ça fait bien tourner petit jeu en triangle tranquille de Dunkerque oh il est tout seul et encore magnifique carré de boucher qui vient d'empêcher l'égalisation de Dunkerque on pose le jeu oh mais pourquoi mais pourquoi tu cherches compliqué comme ça là ballon perdu en toute fin de match attention à ne pas prendre de but maintenant oh c'est écarté sur le côté gauche il lève la tête peut-être un centre maintenant c'est bien c'est contré par le défenseur mais ce ballon reste dans les pieds des joueurs de Dunkerque nouveau centre et c'est repoussé bien joué allez on une touche de balle et voilà c'est terminé victoire du CS Bastia grâce à un seul et unique but signé Nicolas Pereira et forcément on s'y attendait vu que c'est nous qui donnons la victoire à notre équipe dont gagne le trophée d'homme du match et pour le prochain match on a pris l'avion direction le Mexique pour notre tout premier match avec la sélection allez on rentre en jeu à la 82e à la place de Nuno Santos et le Portugal mène 2 à 0 face au Mexique donc les objectifs 6.5 en note donc là ça va cadrer un tir bon on n'a pas beaucoup de temps mais on va essayer de frapper et atteindre un taux de réussite dépasse d'au moins 45% donc clairement tout est faisable bon attention à ce beau ballon on peut y aller peut-être notre tout premier but sous les couleurs portugaises et voilà c'est fait c'est au fond défilé et 3 à 0 pour le Portugal grâce à un but de Nicolas Pereira et pour notre tout premier match avec la sélesao et bien c'est déjà un but pour nous c'est tout simplement extraordinaire pour un joueur de seulement 16 ans on rentre et on marque pour notre tout premier match avec la sélesao je le répète allez le ballon par dessus le centre première intention et c'est une main une main de Rafael Guerreiro ça sera donc un pénalty pour le Mexique en toute fin de match c'est vraiment dommage peut-être qu'il n'y aura pas de clean sheet pour le Portugal allez Riemenez face à je sais pas c'était le gardien et c'est au fond défilé réduction au score du Mexique mais malheureusement il n'y a plus de temps au chronomètre ils ne reviendront pas et comme j'ai dit c'est vraiment dommage qu'on ne fasse pas de clean sheet aujourd'hui car on domine largement et c'est Lopez le gardien lyonnais dans les cages et contre pied parfait allez bien on va rejouer avec lui c'est propre ça allez le ballon par dessus et voilà c'est terminé une victoire par 3 buts à 1 du Portugal face au Mexique mais on va surtout retenir notre tout premier but sous le maillot du Portugal après il n'y a pas grand chose à retenir vu qu'on a joué que 10 minutes et on n'a rien vu du match mais voilà le principal c'est ça c'est qu'on marque aujourd'hui pour notre tout premier match en Selesao et on va terminer cette vidéo avec un match qui oppose la Pologne au Portugal allez cette fois-ci on rentre à la 75e minute à la place de Silva le score est toujours de 0 à 0 entre la Pologne et le Portugal donc nos défis c'est d'avoir une note d'au moins 6.5 réussir 3 passes dans le camp adverse et cadrer au moins un tir donc c'est tout à fait faisable surtout qu'on a plus de temps qu'au match juste avant allez on essaie de se rendre disponible bien joué on écarte sur le côté gauche il nous la remet c'est un peu compliqué allez on joue derrière sur Danilo allez on se rend disponible peut-être la frappe lourde croisée et malheureusement beaucoup trop croisée ça passe à côté allez on est à la limite du hors-jeu enfin on était hors-jeu en fait c'est même pas la limite allez on demande le ballon on essaie de se retourner l'enroulé de Pereira et c'est au fond des filets et c'est l'ouverture du score du Portugal grâce à un but de Nicolas Pereira et c'est nous l'entrant le jeune joueur de saison qui permet au Portugal de mener au score et ça fait 1 à 0 pour le Portugal et ça fait 2 buts en 2 matchs pour nous en Célésaro tout simplement incroyable ce qu'on réalise avec le Portugal allez l'accélération du joueur polonais magnifique grand pont attention le centre en retrait au point de Penacchi la reprise et c'est au fond des filets c'est l'égalisation au score de la Pologne en toute fin de match c'est scandaleux c'est vraiment scandaleux pour le coup car c'est nous jeunes joueurs de saison qui permettons à la sélection de mener au score et juste derrière il marque des magnifiques ciseaux égalise dans le temps additionnel il est tout seul au point de Penacchi c'est pas normal ça c'est pas normal on va laisser échapper les 3 points bon après c'est pas grave on est juste en match amical mais bon c'est vraiment dommage et voilà c'est terminé et on se quitte sur un match nul de 1 but partout et c'est comme j'ai dit voilà on avait fait la différence quand on est rentré et malheureusement ils égalisent juste derrière on n'est pas resté attentif jusqu'à la fin du match bon un partout et puis voilà mais en tout cas nous on a marqué un sale but et ça c'est le principal et en plus regardez les amis pour notre deuxième match avec la CELESAO on remporte le trophée d'homme du match c'est tout simplement incroyable surtout qu'on sait qu'on a joué seulement 15 minutes les gars voilà déjà des performances hors normes pour notre jeune joueur de saison et du coup ça va être tout pour aujourd'hui les amis donc j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour et si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire faites moi péter le bouton de like n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait partager avec Max pour aider à me faire connaître et surtout merci à tous et on se dit à bientôt et à l'OM et Bastia et le Portugal